Salut les people ! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Bruno Le Maire a été impliqué dans un accident de la route, ce vendredi 3 mai. Alors qu'il venait de quitter son ministère, il était au volant de sa propre voiture, et, selon l'AFP, relayé par le Parisien, le ministre de l'Économie a percuté un cycliste qui avait franchi le feu au rouge, a expliqué à l'AFP une source du ministère. Touché au niveau de l'arcade sourcilière, avec un potentiel traumatisme à la tête, le cycliste a été admis à l'hôpital dans la soirée du vendredi. Le ministre, quant à lui, n'a pas été blessé dans cet accident. Bruno Le Maire a dû se soustraire au contrôle d'alcoolémie et de stupéfiants, effectués par les forces de l'ordre. Selon l'AFP, les deux tests se sont avérés négatifs. Toutefois, d'autres rumeurs avancent que le cycliste n'aurait commis aucune faute, et que le ministre serait en tort. En fait, cette affaire d'accident a été révélée par un site d'information d'extrême droite, proche d'Éric Zemmour et de sa compagne Sarah Knafow. En effet, Sarah Knafow habiterait dans la rue où a eu lieu l'accident, la rue Bonaparte, à Paris, dans le 6e arrondissement. A très bientôt les people. Et n'oubliez pas. Abonnez-vous pour plus de vidéos.